Après l'éprouvant match au Vélodrome, Hubert Fournier doit se passer de Mathieu Valbuena et Henri Bedimo. Le jeune Aldo Kaloulou est titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. La casette, auteur de son premier but de la saison face à Marseille, sera associée à Kaloulou dans l'attaque des Gones. Les Bastiais sont sur une série de trois défaites consécutives et espèrent stopper l'hémorragie pour ne pas glisser encore plus dans cette deuxième partie de classement. Mais l'entame de match des Bastiais va être compliquée puisque la jeune garde lyonnaise est très remuante. Aldo Kaloulou dans un premier temps et c'est Christophe Jalek qui a une belle opportunité de marquer son premier but en Ligue 1 cette saison. Mais il bute sur le cas. Il avait déjà eu une belle occasion lors de l'Olympico, Jalek de marquer. Il s'était heurté à Steve Mandanda et les Lyonnais multiplient les offensives avec ce centre-tir puissant tendu sur lequel Jean-Louis Leca dévie juste du bout des doigts pour enlever la balle à Alexandre Lacazette. C'était Sergi Dardère qui était à l'initiative. Dardère à l'initiative également du but de Kaloulou. Ensuite il y a un redoublement de passes qui va profiter à ce jeune joueur de 19 ans. En symbole de ce vivier de la formation lyonnaise qui est un puits sans fond. Première titularisation et premier but pour Aldo Kaloulou. On soulignera également la belle inspiration, la belle déviation de Steve Malbranck en une touche de balle. Et ensuite toute la classe et la lucidité d'Aldo Kaloulou pour marquer son premier but. Suivez bien ce qu'il se passe au rond central avec ce contact entre François Camano et Samuel Oumtiti. Nous jouons la 45ème minute. Et M. Bastien sort un carton jaune pour Oumtiti et un carton rouge pour François Camano. Deuxième carton rouge de la saison pour le Guinéen. À la mi-temps l'OL mène logiquement 1-0 à 11 contre 10 avec l'avantage au score. C'est la troisième fois de suite que cela se produit pour les Lyonnais après la Gantoise et Marseille. Charge aux Lyonnais de conserver cet avantage. Et c'est ce que vont essayer de faire les coéquipiers de Maxime Gonallon dans ce début de deuxième acte. Avec Alexandre Lacazette qui est un poil trop court devant Jean-Louis Leca. Mais on combine bien, on essaye. Avec une nouvelle fois Aldo Kaloulou. qui est repris in extremis par l'ancien Lyonnais Sébastien Skilacci. A noter les changements effectués par Hubert Fournier avec l'entrée de Maxwell Cornet à la place de Malbranck. Cornet on le retrouve, son centre est contré mais revient au point de pénalty sur le pied droit de Corentin Tolisso. La 88ème minute, l'OL mène 2-0 et marque le but du break. Il aurait été long à se dessiner ce deuxième but, ce but du soulagement. Première réalisation pour Corentin Tolisso, lui qui en avait inscrit 7 la saison passée. Score final 2-0, le quatrième match à Gerland aura été le bon pour décrocher la première victoire à domicile de la saison. L'OL est au pied du podium tandis que les Bastia avec cette quatrième défaite consécutive glissent à la 15ème place.